bonjour à tous ici falcon sky bienvenue à cette nouvelle review aujourd'hui review mid-clos avec chevalier de la flèche donc fraîchement reçu donc on va regarder ça tout de suite donc très jolie boîte comme d'hab avec les comment dire les deux visages différents sur la boîte à l'arrière le totem l'appareil de chaque côté c'est le totem regardez l'intérieur l'idée de couper la boîte ça serait bien voilà le petit logo sur l'arrière qui est sympa donc avec un premier étage donc le perso comme d'habitude des pièces deuxième le totem et les pièces d'armes et un troisième donc avec la flèche d'or et les mains et d'autres pièces ça doit être du totem je pense donc la notice à mon avis c'est la même que d'habitude pas de raison que ça change en 2016 qu'en 2015 la photo du perso et après les le montage on va dire donc ben je monte ça et puis on se retrouve après pour mon avis à tout de suite on se retrouve montage terminé donc ben mon avis sur cette figurine alors c'est une très belle figurine les couleurs sont vraiment très 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 belles le bleu il est juste magnifique le montage tout seul les doigts dans le nez le petit enfin le petit défaut non je trouve le problème c'est qu'il n'ya pas il n'y a pas beaucoup de mains donc il ya deux paires de mains il ya deux visages donc ça limite beaucoup les possibilités alors certes ça fait des économies à bandagnes mais nous ça nous en fait ça nous laisse moins de liberté au niveau des postes ça c'est le seul point que je pourrais trouver dommage mais remis ça sinon la figurine est très belle très bien réussi très très propre tout s'emboîte bien il n'y a aucun souci franchement c'est du pur bonheur ça fait du bien de monter une bonne figurine comme ça et puis elle a de la gueule franchement elle est belle elle est très très belle c'est les couleurs en vidéo je pense que ça rendra peut-être pas forcément aussi bien mais en vrai les couleurs sont bleus il est il a moitié n'a créé il est vraiment génial comme mais bon après bon c'est vrai le petit défaut c'est ça c'est qu'à pas beaucoup de mains et de visage donc on fait avec mais sinon très belle figurine très belle pièce voilà bah en tout cas je vous remercie de m'avoir regardé je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine review salut